Là vous pouvez indiquer par exemple le parcours que vous avez fait. Comme ce jeune homme, ils seront 20 cet été à parcourir le GR et les grands sites comme la Reston, Igao, Bavel. Objectif, enquêter sur la fréquentation. Quelle est la part des locaux, des touristes, que cherchent-ils ? Une randonnée sportive, une simple visite. Ces données serviront ensuite à mieux répartir les flux. Si nous voulons développer notre économie de la montagne et en même temps protéger nos sites les plus sensibles et faire en sorte qu'il y ait une protection maximale au niveau de ces sites, il faudra bien sûr qu'on ait un type d'organisation et ça passera certainement par l'organisation de parking à des endroits dédiés, etc. Justement, concernant la solution parking, la municipalité de Corté a déjà une expérience. Tout au long de la route de la Reston, Igao, il y a 300 places maximum. Comptez 6 euros pour une voiture, 3 euros pour une moto, ce service payant évite l'anarchie au niveau des stationnements. Le parking des Grotelles a été en partie condamné pour préserver le site. Comme les visiteurs n'ont pas un accès direct au pied du santé qui monte au mille, ça les amène à visiter d'autres endroits de la vallée et donc ça participe aussi à la diversification de l'offre touristique que peut amener la vallée de la Reston. Si les touristes comprennent l'intérêt de financer l'organisation d'un parking, ils rechignent pour l'instant à payer pour accéder au GR20. Payer pour quoi ? Pour marcher ? C'est quand même un peu délicat je trouve. Ça se réfléchit bien. Moi je pense qu'il faudrait s'arrêter là. Taper dans le porte-monnaie des visiteurs, ce n'est pas encore l'option choisie par l'Office de l'Environnement de la Corse. Tout dépendra des résultats de l'enquête.